bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler d'un de mon deuxième reportage en somalie vous allez voir j'ai vu plein de choses que personne n'avait vu en somalie pendant ce deuxième reportage alors j'arrivais comme d'habitude de dubaï par un vieil avion un quadrimoteur c'était assez épique comme vol arrivé à mogadisho là fini les gardes du corps terminé je vais voir mon fixeur qui est devenu mon ami qui m'attend au pied de l'avion au bout d'un jour d'acclimatation je vais au grand marché au grand marché de mogadisho où paraît-il il y a des gens qui fabriquent des passeports alors moi ça m'intéresse beaucoup ça cette histoire de passeport et donc je vais voir ces fabricants de passeports qui ne se cachent absolument pas bien entendu alors quand ils voient la caméra ils sont pas très contents les gars il y a des bousculades ils ont des livres qui veut enfin pas qui veut qui paye il y a des joys et le elle nove ça Hello, how are you ? What ? What do you mean ? What do you mean ? Et puis finalement mon guide propose à un de ses fabricants de fabriquer un passeport pour moi. Il est d'accord. Mais il faut que je puisse le filmer. Là, j'ai pris un passeport somalien. Mais je crois qu'il y avait des passeports américains, enfin peut-être qu'ils étaient complètement HS, il n'y avait pas de passeport français ni européen. Bon, la situation a peut-être évolué, mais enfin, quand j'y suis allé, il n'y avait pas du tout ce genre de passeport. Alors, je demande de mettre mon nom, mon prénom, mon âge, et je sors une photo de mon fils qui a 12 ans. Le type, bon, il n'est pas... il la colle. Le voici, le passeport. Passeport somalien. Voilà la photo de mon fils Guillaume, le passeport, mon nom. Bon, je ne vais pas essayer de passer la frontière avec. Alors, avis à toutes les personnes, enfin, tous les gens qui sont responsables de l'immigration en France, avis, vous avez peut-être entre les mains des passeports faux, complètement faux. Ce ne sont peut-être pas des gens qui viennent de Somalie, qui se disent somaliens. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être des gens d'autre part, c'est possible. Enfin, voilà. Donc, le passeport est fait, pas de problème. Donc, un peu plus loin, il y a le marché au feu dollar. Alors là, incroyable. On me propose des faux dollars. Mais alors, mon guide me dit, écoute, non, n'en achète pas de toute façon. Même à Mogadiscio, ils ne sont pas pris. Bon. Mon guide me dit également que tout près, il y a un marché des armes. Il y a un commerce très florissant, des armes à Mogadiscio. Ah bon ? Et moi, par exemple, je pourrais en acheter une ? Ah ben, si tu veux, tu peux en acheter une. Alors, je lui demande si je peux essayer de filmer tout ça. Il me dit, on va essayer, il faut faire très attention parce que là, Philippe, tu risques de te faire descendre. Il me dit, on va y aller comme ça, au culot. On verra bien. Alors moi, dans ces conditions-là, moi, pour désarmer les teigneux, il y a une très, très bonne solution. C'est toujours rigoler. Un type veut vous braquer, vous lui tapez dans le dos. On lui dit, ah, comme c'est gentil. Là, le mec baisse son arbre, éberlué. Avec le temps, je l'ai appris ça. Vous allez voir, cette séquence n'est pas piquée des verres. J'arrive dans le marché aux armes. Il y a des types qui n'aiment pas du tout ça. Mais pas du tout. Ils me demandent de ranger ma caméra. Et là, je commence à déconner. Je commence à plaisanter. Vraiment, la tension monte. Je vais voir les marchands et je leur demande si je peux acheter un lance-roquette. On me dit, oui, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Après, je demande si je peux acheter une douchka. On me dit, oui, oui, oui. Tout ça, c'est disponible. Pas ici, mais c'est disponible dans nos entrepôts. Bonjour. 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 Américain? Armes. Armes. Bougal. Bougal dollar. Ah. Bougal dollar. Bougal dollar. Roquette l'ancha. Haa, 2, voilà. Oui, c'est un peu. Je peux dire ça ? Oui, c'est un peu. C'est un chien. Oui, les rocettes, les sams, les... Oui, oui. Il y a des sams, il y a des sams. Et des sams. Oui, oui. Il y a des השnes. Il y a des sams. Il t'a dit, il t'a dit. Non, il t'a dit. Il t'a dit. Il t'a dit. Ils m'a dit. Il n'a dit. Il t'a dit. Il m'a dit. Il t'a dit. D'où viennent ces armes ? En tout cas, ce sont des armes provenant de Chine ou d'Aix-Union soviétique, mais c'est surtout des armes qui sont maintenant fabriquées en Chine. Il faut que je rentre rapidement car nous sommes en décembre 2002. Ma femme va bientôt accoucher et il faut absolument que je rentre le plus rapidement possible. C'est ainsi que termina ce reportage, par une naissance extraordinaire. Bon, et bien écoutez, à la semaine prochaine pour de nouveaux récits. A bientôt, au revoir.